Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite partie avec un deck crâne serviteur sur le jeu en ligne de Yu-Gi-Oh. Alors vous avez la liste là sous les yeux, je ne vais pas vous faire le détail complet, ce n'est pas forcément le deck le plus opti puisque c'est un deck que j'ai à peine créé depuis quelques heures et avec lequel je m'amuse un petit peu. Donc c'est créé un peu au pifomètre, ce n'est pas créé avec beaucoup beaucoup de stratégie même si ça a été ajusté. Ok, juste j'ai mis un extra deck avec quelques cartes un peu de tous les niveaux en Xyz parce que tout simplement si vous avez votre deck qui est votre zone monstre qui est bloquée par l'adversaire, ça vous permet de mixer un peu du bordel et de libérer de la place disponible sur votre zone monstre qui peut être complètement utile pour ce type de deck. Voilà pour la liste et puis on va pouvoir partir en duel. Ah bah, ok. Alors ça ça m'inquiète un peu parce qu'il risque d'être plus optimisé que le mien de son côté. Est-ce qu'il va vraiment jouer Crane Serviteur ou pas ? C'est une bonne question. Alors ce serait drôle que j'ai le petit personnage de Crane Serviteur pour ce deck là. C'est vrai que ce serait sympa. Il a tout le décor qui va avec. On va cliquer un peu pour voir ce que ça donne. Il fait son barbuck. Il n'y a pas une autre animation ? Ah, il montre nous une autre animation, là-dedans-là. Il prend du pari la carte. Ah, il y a une autre animation. Il check son barbuck. Il met des feuilles dessus. C'est pas un barbuck, c'est juste un tas de feuilles qui flambent. Avec le saut d'un côté parce qu'il faut être prudent. Bref, donc... On pouvait envoyer le plan depuis le cas de la pince-péter de ma château. Effectivement, on va invoquer cette petite demoiselle-là. On va utiliser son effet. Ce qui va nous permettre d'envoyer l'autre blaireau au cimetière. Du coup, on va voir s'il a compris que je joue le même deck que lui. Je sais pas si je le déclare, finalement. Il a juste le petit personnage et le décor qui va avec les decks zombies, mais peut-être pas. Hop, ça nous permet d'envoyer un Crane Serviteur. Et une veuve des Crane Serviteur au cimetière. Déjà, on a nettoyé un peu... Enfin, on a... On a fait un peu de place. On va passer en battle phase directe. On va pas s'occuper des épées de révélation pour l'instant de la lumière. Ça serait très pratique de voir la carte qui est en dessous. C'est complètement du Crane Serviteur. Donc on va se marrer un petit peu, je pense. Hop. Alors, espérons qu'il ait un combo moins rapide que le nôtre, parce que là, le nôtre était pas très très vif comme combo. Alors oui, il n'est pas, visiblement, il n'a pas les mêmes cartes que nous dans le jeu. Il a du Crane Serviteur, mais... Parce que je viens de l'envoyer aussi, des fois, faire envoyer au cimetière, je ne connaissais pas du tout. Si vous avez plus de cartes dans votre deck que votre adversaire, envoyez des cartes du dessus de votre deck au cimetière afin d'avoir le même nombre de cartes. Ok. Bon. Admettons. Alors là, à part le fait de vouloir mettre son propre Crane Serviteur au cimetière, je vois pas l'intérêt. Ah, ok. D'accord. Donc là, il utilise son effet, il va pouvoir... Alors ça, c'est très drôle de remarquer, du coup, vous allez bien avoir une bonne vidéo Crane Serviteur là-dessus. On espère que Somokyye gagne, même si c'est pas gagné. Il a l'air vachement plus moderne que le mien, son jeu. Il est déjà à 3000 d'attaque, alors que moi, si je jouais... Ah, je serais à 3000 aussi. Alors, il est à 4000. Il est à 5000. Ok, d'accord. Bon, les épais de Ration de la Lumière vont peut-être nous servir. Ok, ok, il est déjà à 5000 d'attaque. Tout à l'heure, j'ai invoqué... J'avais deux Crane Serviteur à 11 000. C'était chouette. Ok. De toute façon, si cette battle phase est terminée, on ne risque rien pour l'instant. Alors... A nous de sortir un petit combo. Alors, le problème, c'est qu'on les piole directement dans la main. Ça, c'est dommage. Je pense qu'on va temporiser un peu. Et comme ça, on nettoyera son terrain avec Raijiki plus tard. Pour l'instant, l'avantage, c'est qu'on a au moins plus de frappes sur le premier monstre qu'on attaquera. Sur le deuxième, par contre, on sera galé. Donc, on va utiliser les pieds de Révélation de la Lumière. Ou alors, on va l'utiliser plutôt en main de phase 2. Ouais, on va plutôt faire ça. Ou alors, on les envoie directement au cimetière. Non, je pense qu'on va gagner un tour. Ouais. Parce qu'on peut gagner peut-être au tour prochain. On va pas utiliser son effet. Donc là, il prend 1000. Si on joue bien, on peut peut-être gagner au prochain tour. On va passer en main de phase 2. Et on va utiliser les pieds de Révélation de la Lumière. Ah, les pieds de la Lumière sur un des crânes de serviteur, c'est un petit peu amusant. Non, on va pas utiliser ça. Ok, les pieds de la Lumière. Ça passe. J'espère juste qu'on va pas pliocher le 3ème roi des crânes de serviteur au prochain tour. Ça, ce serait vraiment dommage. Ça casserait un peu tout notre combo. Ah non, ça changerait rien du tout. Parce que j'ai pas pour projet de l'utiliser. Ok. Non, non, non. En fait, c'est ça. Ça changera rien. Non. Battle phase. Tu peux pas battle phase en fait ? Oui. Non. Je pense qu'on peut win. D'accord, Vampire Genesis, très bien. Alors Vampire Genesis, par exemple, ça fait partie des cartes, je sais pas si on devrait l'enlever. Alors, j'ai d'abord activé une autre carte magie. Au cas où il y a un contre sur les cartes magie. Déjà, je vois qu'il active, il y a un retour d'effet. Donc, j'ai bien fait de faire ça. Et parfait, on a très bien fait de faire ça. Demandez qu'à ma main. On va récupérer... On va récupérer l'enlever. On va l'envoquer. On a 2 à 2 000. On va passer à 2 à 3 000. On va être à 6 000. Ah, il y a moyen comptu. S'il a rien de plus, il y a moyen comptu. Ah non ! Ah merde ! Je nous ai bien niqués, là. J'aurais peut-être pas dû utiliser ça tout de suite, du coup. 2007, 2007, je sais pas si j'ai assez de force de frappe. Vous pouvez... Oui, on va l'utiliser. Ah bah c'est bon. C'est bon, c'est bon, on va avoir assez de force de frappe. À mon avis, c'est win. Il n'a plus qu'une carte en main, ce serait vraiment pas de bol qu'il ait un contre. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'ai été un peu misant sur mon propre deck. Mais il semblerait que ce soit win. Let's go ! Eh bien, une belle victoire. Eh bien voilà. Un petit deck crâne serviteur. Moderne. Enfin, je sais pas si c'est vraiment moderne. Mais en tout cas, il fonctionne vachement contre un autre crâne serviteur différent. Et qui a l'air vachement plus... Je sais pas comment dire, je l'ai trouvé... Eh bien, il est plus varié que le mien. Parce que le mien, c'est vraiment 15 fois les mêmes cartes. On a 3 crânes serviteurs, 3 rois des crânes serviteurs, 3 princes des crânes serviteurs, 3 cuissons des crânes serviteurs, 3 veuves des crânes serviteurs, 3 princesses des crânes serviteurs, 3 maîtres des zombies, 2 seigneurs vampires, 1 duc vampire, 1 vampire gélisse. Alors ça, c'est un peu pour le fun que je les ai mis, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, je pense qu'il y a moyen de faire mieux que ça. Ça, il faudrait peut-être voir pour les virer, ouais. Effectivement, ceux-là, ça sort peut-être à que dalle. Et puis après, on a ces petites magies de base, le Raijiki, les pérdégrations de la lumière pour gagner du temps, parce que mine de rien sur ce deck-là, ça peut servir. Monster Reborn, évidemment. Enterrement, non, sacrifice inutile, pardon. 3 livres de la vie, une carte un pour un, le fameux gouff et tu. Pareil, je pense que c'est une carte qui est peut-être à switcher, qui est peut-être pas très intéressante, et au cas où, 2 Force Mirror qui m'ont sauvé plusieurs matchs. Sur ce, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine, c'est à tous. Sous-titrage ST' 501